Concentration, Maxime. Action ! Le cinéma, c'est du sérieux. C'est super sérieux, c'est très dur. Non, ils n'ont pas changé, ça c'est plutôt rassurant. C'est le plus important des deux. C'est moi. Nous avions fait connaissance il y a 3 ans. Souvenez-vous, ils lançaient leur deuxième saison. Ils étaient jeunes, ils étaient beaux. Ils nous présentaient le concept. À Marseille, un dégain, c'est un peu... C'est personne, c'est quoi, c'est un charlot, un peu, c'est, tu vois, un peu bête, un peu... C'est un raté. C'est un raté, quoi. Des ratés, à qui tout réussit. 750 000 abonnés sur Youtube, 110 millions de vues sur le web. Alors, pourquoi ne pas voir les choses en grand ? Enfin, je veux dire, sur grand écran. Mais je connais personne, moi ! Les dégâts, le film, c'est avec Karim Gebli, Nordine Salih, mais pas seulement. C'est un road movie. C'est un road movie. Du coup, on traverse toute la France dans le film. Au début du film, on est à Marseille. Et à la fin du film, on est à Marseille. Elle nous suit, en fait, la ville. Moi, je te dis, c'est qu'ils ont que des problèmes. D'autres qui essaient de sortir, l'autre des problèmes. Mais le problème, quand il essaie de le sortir, il se met dans des problèmes. Mais le problème, quand il essaie, c'est toujours comme ça. Et si le rappeur Soprano fait partie de l'aventure, c'est qu'il ne rate pas un épisode des dégâts. À Marseille, si tu ne regardes pas l'heure saison, tu ne peux pas être marseillais. Tu ne peux pas passer à côté de ça. C'est moi qui la garde. Regarde la route. Regarde la route. C'est moi je la garde ou c'est toi tu la gardes la voiture ? C'est moi je la garde. Pourquoi toi tu la gardes alors que c'est mon idée ? Regarde la route. On se dit que si on a le transfert du public qui suit le programme sur YouTube, qui vient au cinéma, on aura un succès. Après, on a fait quelque chose dans l'ADN de la websérie, avec l'intégrité artistique de la websérie aussi. Donc on ne triche pas avec notre public. Alors nos deux autodidactes vont-ils caracoler en tête du box office du cinéma français ? Réponse en octobre.